Hey yo ton testé j'espère que vous allez bien on est parti les gars pour la suite de la carrière avec l'AS Monaco On est parti aujourd'hui pour essayer de relever un petit peu la tête en Europa League notamment On est aujourd'hui parti aussi pour tester un nouveau dispositif Oui bien sûr dès que je commence une vidéo je suis obligé de me réinstaller parce que voilà c'est un peu la coutume Alors on est parti directement les petits potes L'objectif étant de relever la tête et surtout d'être un peu plus consistant dans le jeu Donc je vous ai demandé la semaine dernière pas mal de conseils par rapport à l'équipe Comment l'améliorer, comment mieux jouer, comment mieux faire tourner l'ensemble de ses joueurs Parce que le dispositif à 3 et bien commençait à avoir des petites limites Et on commençait à prendre vraiment beaucoup de buts sur nos actions concédées Donc j'ai testé, je vais tester dans cette vidéo un 4-4-2 Qui est en plus un dispositif un petit peu historique de l'AS Monaco depuis le début des années 2000 Voilà donc pas mal de supporters monégasque m'ont dit que c'était quand même un dispo Au final on revient souvent là dessus Donc voilà comme le 4-3-3 lyonnais par exemple Qui est le dispo un peu phare depuis toujours à Lyon Avec le 4-2-3 évidemment Mais voilà donc le 4-4-2 à plat ou avec des ailiers comme ça C'est un dispo qu'on retrouve très très souvent à Monaco dans les époques de Monaco Donc quand Mbappé était à Monaco je crois que c'était un 4-4-2 comme ça Quand on avait à l'époque aussi les grandes équipes de Monaco c'était des 4-4-2 comme ça Enfin voilà ils ont souvent eu des dispo comme ça quand il y avait aussi Slimani à Monaco Je sais qu'ils jouaient dans l'attaque à deux Donc voilà on est parti donc avec cette équipe là Closterman, Badia Shield en défense centrale Je ne mets pas Badia Shield et Dissazi parce que ce serait trop long je pense en défense centrale Et du coup je préfère privilégier la vitesse de Closterman A côté de Badia Shield Bon Badia Shield il est en concurrence avec Dissazi Pour l'instant je préfère Badia Et Klos sur le côté droit parce que lui aussi il a de la vitesse Et c'est plutôt un profil intéressant On a sur le côté bien sûr Kaio Henrique Le milieu de terrain ne change pas c'est toujours Swamini et Fofana Ils sont toujours aussi excellents Donc il faut continuer de les intégrer J'ai mis Golovine parce que Golovine il me fait quand même de belles choses récemment Voilà c'est un profil créateur sur le côté droit Sur le côté gauche on aurait plutôt un profil rapide Donc ça peut être lui, ça peut être Diata On a aussi Sofiane Diop qui pourrait remplacer Golovine poste pour poste Enfin ils peuvent jouer des deux côtés en soi Mais Golovine il est plus à l'aise sur le côté droit On a du coup on attaque Ben Yedder, Folland Donc ça c'est une doublette Est-ce qu'elle va être complémentaire je sais pas Est-ce que les deux joueurs se ressentent pas un petit peu trop Peut-être, vraiment peut-être Maintenant on a du Myron Badou sur le banc S'il faut On peut aussi envisager de mettre Diata en pointe avec sa vitesse Ça peut être très très intéressant On a du Jacobs pour jouer sur le côté ou en défenseur gauche On a du Gianlucaz pour jouer dans le milieu de terrain Voilà du 10-A-Z, du 10-B également Donc bon ça me semble être un dispo qui peut fonctionner Maintenant il faut le tester voir un peu comment ça tourne Bon en Ligue Europa on va pas se mentir on est quand même mal parti Très très mal parti On est quasiment sûr à 100% d'être éliminé Donc je suis même pas sûr de vouloir jouer la victoire pour ce match là Donc on va faire des changements On va faire Pas tourner parce que j'aime pas ce terme Mais on va impliquer d'autres joueurs D'accord donc tu veux pas que je le remplace L'un des joueurs a été expulsé et ne peut pas être remplacé Un peu con comme principe non ? Un peu con comme principe Donc là je joue avec le joueur suspendu c'est ça l'idée D'accord Ok pourquoi pas mais bon Bon on va mettre CDB Bon écoutez Martins il veut pas être changé Donc il va jouer Martins Je sais pas ce qu'il me raconte le mec On va mettre Marcelin Maripane Voilà on va impliquer vraiment des joueurs qui jouent moins On va impliquer Mayeki aussi en cage Que j'ai envie de voir un petit peu Gian Lucas On va faire jouer Matadzo On va faire jouer Diata Et Myron Badou en attaque également J'aimerais bien mettre Sofiane Diop aussi Voilà Bon j'aurais bien aimé la place de Gelson Martins Mais bon ça me semble compliqué vu qu'il veut pas trop C'est chiant ça Pourquoi donc ? Va t'en Bon il veut pas s'en aller le mec Bon bah écoutez on va mettre Diop comme ça Et on va y aller comme ça De toute façon il risque Enfin il peut pas jouer pour moi Il a pris un rouge Alors remplacer automatique le joueur pour ce match Je sais pas qui va être bougé à sa place On va le découvrir En tout cas on a le droit à une petite cinématique Des monégasques qui sont au mode stylé quand même Là en costard ils sont très très beaux C'est pour un match capital qui plus est Donc juste rapidement Du coup c'est Ben Yeder qui a été mis à sa place Ok voilà Donc on a Ben Yeder qui a été intégré Vu qu'il pouvait pas jouer l'autre Voilà donc bien sûr Je vais vous montrer les meilleurs moments de ce match Et si vous appréciez la vidéo le pouce en l'air L'abonnement à la chaîne YouTube N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter et Insta Pour suivre mon actualité Petit commentaire tu like comme d'hab Et puis voilà on sera pas mal je pense Bon on a 3 points dans cette phase d'Europa League Clairement c'est la merde En face ils en ont 9 Donc ils sont quasiment qualifiés Et le PSV qui veut encore jouer la première place Ils peuvent encore la jouer en plus de ça Donc ils veulent nous battre absolument Ils nous ont battu à l'aller Ils ont très très envie de le faire au retour Dans une compétition que j'aime bien Il me semble pas vous l'avoir déjà dit On y va sans plus tarder les gars Pour les meilleurs moments Oh là là la phrase sur Myron Badou Le carton jaune direct pour Marco Van Ginkle Van Ginkle c'était un ancien gros espoir Je me rappelle à Chelsea si je me trompe pas Et qu'est-ce qu'ils font là les deux cons là Il faut appeler les stadiers là Les stewards là on a deux intrus sur la pelouse Qu'est-ce qu'ils font ? Bon faut pas chercher à comprendre des fois On va faire comme si c'était pas là Oh elle a ta belle occasion avec le centre Et la frappe de Fofana Vous l'aurez vu Et bien on a du coup l'équipe type qui a été mise Donc ça ça fait un peu chier Je voulais faire tourner Bah du coup je me retrouve avec l'équipe type A cause du bug là du carton rouge Donc ce qui est bien c'est que moi dans cette vidéo La vidéo commence on a déjà deux bugs Avec les deux cons qui sont sur la pelouse là Et on peut les traverser C'est vraiment des mecs en or Et donc on a ce bug là Avec les deux mecs sur la pelouse Et on a le bug du carton rouge Donc là on a déjà deux bugs En début de vidéo Ça fait plaisir Et du coup je vais avoir une équipe fatiguée Pour le match contre Strasbourg Oh bah quel but ! Ah bah oui tiens ! Ah bah oui ! L'ouverture du score du PSV Par Mario Goz Dans un match bizarre Entaché de bug au début C'est vrai que ça me dégoûte un peu Pour commencer la vidéo J'avais beaucoup d'envie Mais là Forcément Tu commences avec des bugs Des trucs C'est chiant C'est chiant On n'en a pas envie Et puis là On fait une interception D'ailleurs on n'arrive pas A récupérer le ballon Et Gozzi fait un but phénoménal 1-0 Oh le deuxième de Gozzi Bah oui tiens ! Allez 2-0 pour le PSV On est éliminé de l'Europa League C'est certain maintenant Et on devra aller chercher une place En barrage de conférence league Lors de la dernière journée Face à Stormgraze Bon là Ouais là Là on se fait avoir Ratonnade Et 2-0 Mario Gozzi Qui retrouve son niveau Exceptionnel De quand il est champion du monde Allez par dessus Allez quand même Une petite réduction de l'écart au score Par Par Golovine Sur ce bon centre en retrait De Jonathan Kloss Les centres en retrait Ils sont pas mal efficaces Quand même je trouve Bon là on arrive à A concrétiser Là nous nous sommes forts On n'en a pas eu beaucoup On n'a pas trop existé dans le match On n'a été pas trop motivés Les gens n'étaient pas trop motivés Pour le match Mais là quand même On arrive à marquer un but Très sympa Avec cette passe en retrait Golovine Qui va allumer Le portier de Buzyn Bon c'est fini Défaite de Buzyn Élimination de l'Europa League De façon mathématique Maintenant On est assuré De ne pas finir Dans les deux premiers On peut encore Et en devra En devra Il faudra finir Troisième A noter les expédits de Gaulle Encore une fois Totalement en notre défaveur Enfin en notre faveur Mais le score En notre défaveur Pardon Voilà Ils mettent deux buts Sur 0,4 chance de but Bon voilà C'est habituel finalement Deux frappes de but Un côté PSV On va pas se plaindre Parce que c'est habituel On n'a pas de réussite Ou alors ils sont tous Trop forts En face C'est hallucinant Bon ce qui me pose problème C'est que je devais avoir Une équipe reposée Pour le match Face à Strasbourg Et ce ne sera pas Forcément le cas Bon on n'est pas Non plus trop crevé Mais je voulais vraiment Une équipe pleinement en forme Bon On va jouer du coup Strasbourg 11ème Avec un petit peu plus de fatigue Que prévu C'est le football Mais là Il va falloir gagner A domicile contre Strasbourg On n'a pas trop de choix Parce qu'on a enchaîné Quelques mauvais résultats en Ligue 1 Heureusement Les concurrents directs Ils n'en ont pas forcément profité Là il faut montrer beaucoup plus Il faut montrer autre chose Et montrer qu'on a Le niveau Pour finir Dans le top 3 Notre objectif de la saison C'est parti Face au 4-4-2 Losange De Strasbourg Au stade Louis 2 Allez on est sous la pluie Monégasque De la principauté Pour ce Monaco Strasbourg Allez Là ça va être le vrai test De ce 4-4-2 Avec Des joueurs Je l'espère un peu plus impliqués Et surtout Avec tous les joueurs Disponibles Frais Et puis il va falloir marquer Son autant fort Et essayer d'être un peu plus Costaud et solide Défensivement On y va Pour les meilleurs moments Allez Le but de Choumini Très rapidement dans ce match 4 minutes de jeu La tête D'Aurelian Choumini 1-0 pour l'Aise Monaco Le super centre de Jonathan Klos Qui commence très bien son match Et il fait de passer en deux matchs Dans cette vidéo Et bah voilà 1-0 Le décalage de Fofana Vers Jonathan Klos Le super centre Et il s'était proposé Choumini Et il va marquer Ça faisait un moment Qu'il n'avait pas marqué Lui qui avait inscrit Beaucoup de buts En tout début de saison Et bien là Il est de nouveau Dans la surface Efficace J'espère que Peut-être ce 4-4-2 Va lui permettre D'être un peu plus proche De la cage Là où il est Là où il est fort aussi Parce qu'il peut mettre Des buts A la fois de la tête Et à la fois Avec ses pieds 4ème but En Ligue 1 quand même Ouh Là dommage Dommage Belle frappe de Gelson Mais bon C'est le deuxième mi-temps Et c'est même un match Où il n'y a pas Non plus tant d'occasion Que ça Même si on a le pied sur le ballon Je pense que là Les stades de possession Sont assez Assez clairs On a vraiment Un énorme stade de possession Maintenant on n'arrive pas A mettre ce deuxième but Donc on est toujours à l'abri D'un but en fin de match Qui serait immérité Mais qui ferait extrêmement mal On le sait On est capable de se le prendre A n'importe quel moment Ce but là Donc à nous de De muscler notre jeu La super frappe Au Lucarne D'Aurelien Chouamény Pour son doublé Le doublé d'Aurelien Chouamény Sur un service De Wissap Méliédaire 2-0 Pour l'AS Monaco Le braque est fait Le temps fort Est concrétisé Alors on attend De bien fixer Sissoko dans l'axe Pour le décalage Chouamény Qui envoie le ballon Au Lucarne Et ben voilà Aurelien se réveille Dans ce 4-4-2 On le voit un petit peu plus Là où il avait été Un peu plus à la peine Dernièrement Au milieu de terrain Voilà Mon milieu de terrain Qui a tout fait dans le match Je vous le dis Mais un match Vraiment Plutôt intéressant Dans sa construction Je suis assez content des joueurs Ouh Jeltson a plus de 30 mètres Il va tenter une frappe En toute sérénité Franchement Sa frappe Elle est pas si puissante Que ça Elle part bien Elle part bien Elle part en Lucarne En fait Et le gardien Qui est obligé De s'employer forcément Mais qui est étonné Que sa défense Laisse autant d'espace Bon allez Je fais mes petits changements Dans ce match Fofona va sortir On va faire rentrer Diane Lucas Et j'ai envie de faire rentrer Crepe and Jata aussi Pour lui donner un petit peu De temps de jeu Allez petit corner aussi Petit corner On va essayer de trouver Tchouameni Au second poteau Au fond là-bas Mais non ce sera plus pour Badia Au-dessus Pour Badia Mais c'était bien tapé Oh la 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 Les beaux Motiba Première vraie Grosse occasion Strasbourgeoise Sur ce centre De Ludovic à Jork Et Motiba Qui va d'ailleurs sortir Juste après Se rater Même si c'était quand même Plutôt bien joué de sa part C'est terminé Victor Delays Monaco A domicile Au stade domicile Face à Strasbourg On regagne Ça y est Enfin Avec un match plein Un match où on n'a pas Concéder d'occasion On a été très solide Et on a Ben voilà On a mis deux buts Très Très sympas Avec un doublé D'Aurélien Chouameni Qui est juste derrière nous Qui est juste derrière nous Donc on continue Les matchs importants C'est clair Avec le SCO Juste derrière Et ensuite c'est Metz C'est vrai que c'est très très resserré Là les matchs Donc ça va être sympa Bon bah écoutez On va y aller sans plus tarder D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui On va se faire ce match contre le SCO Et le match contre Metz Comme ça la semaine prochaine On se finit le mois de décembre Et ce sera la mi-saison Voilà je pense qu'on fait ça aujourd'hui On fait encore deux matchs Donc on y va Face au SCO On a encore une fois un peu de fatigue Mais là on va faire On va essayer de tirer un petit peu l'effectif Parce que j'ai besoin D'avoir un Un 11 de très haut niveau Face à Angers Attention parce qu'ils sont en 3-5-2 Ça va pas être évident Ça l'est jamais en même temps On y va On réitère avec La même équipe qui vient de battre Strasbourg Allez 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 c'est parti Le SCO Qui reçoit l'AS Monaco Pour cette 16ème journée De Ligue 1 Uber Eats Allez On va essayer D'enchaîner les succès Pourquoi pas Avec la victoire face à Strasbourg Qui nous a donné de la confiance Dans ce nouveau dispo en 4-4-2 Ce serait bien de gagner Angers qui est à 2 points de nous Parce que c'est un adversaire Qui fait un très bon début de saison Mais aussi pour notre confiance Et pour la suite De la saison On y va pour les meilleurs moments Oh Chouameni Elle part vite Elle part vite Les frappes d'Aurélien Chouameni On sent qu'il est en confiance Chouameni Qu'il a envie de bien faire Et qu'il a envie de marquer On le sent En lui directement Ça cafouille Badiachil Ça va revenir Non Bernardoni Qui va se coucher sur ce ballon Devant Closterman Et voilà Le but d'Angers On n'a pas réussi A colmenter la brèche Et derrière Ça a fixé Donné Fixé Donné But de Ramos 1-0 Pour la S Pour l'Angers Pardon Adalangine Qui se montre Et la meilleure défense De championnat Qui plie Vu que c'est nous Qui étions la meilleure défense De championnat Je ne sais pas Combien est le deuxième Mais là Là on plie C'est tout simplement Du pass et donne Fulgini qui fait une super pass Et là Le petit ballon On part dessus Et le mal est fait Voilà Le mal est fait 1-0 C'est dommage On rate Une grosse hoca sur corner Et on s'en prend Un dans la foulée Allez Allez Jolson L'égalisation De la S Monaco Deux minutes après L'ouverture Angeline La SM Qui égalise À la base C'est sûr Un coup franc Qui a été donné Par l'arbitre À Monaco Parce que Bien carton jaune Faut par derrière Sur Ben Yedder Ça joue vite Et Golovin Qui va donner Un bon ballon À Jolson Qui était parti Et qui va finir Je crois D'un point tard Contrôle Et frappe Voilà Boum Comme elle vient Et ça va tromper Bernard Doni Égalisation Un partout Oh là là Ramasse au dessus Ramasse au dessus C'était défendu Pas si mal que ça On était déséquilibré Donc on était mal On s'était mal replié Et on se trouve Que c'est pas trop mal défendu Par Badi Achille Oh là 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 Cette action en deux temps Avec la première frappe De Folland Repoussée La frappe de Gelsen Ensuite Arrêtée Repoussée en corner Par Bernard Doni Et justement Le corner Il est à suivre Allez ça va être tapé Dans la boîte Dans la boîte C'est pas terminé Avec Klo Sturman Qui va tenter Un ballon comme ça En se retournant C'est très difficile À mettre au fond Évidemment Et encore Et encore Aurélien Qui tente beaucoup De loin aujourd'hui Aurélien Chomini Qui essaye Qui essaye Et qui réitère Ses efforts Belle frappe encore Avec un effet Bernard Doni Qui va la sortir Partait sous la barre Et nouveau corner On va essayer D'apporter encore De la variété C'est tapé fort Au fond là-bas Bernard Doni Il y va Il y va Très belle sortie Allez Allez Bon fond défilé Cette occasion Ça y est Là ils se font un coup Qui passe devant A force de réitérer Des efforts La récupération haute Le ballon intelligent Vers Folland Qui se retourne Et qui envoie Ce petit ballon A rat du poteau A rat de terre Pour mener 2 buts 1 La SM Qui était menée Qui a refait son retard Pour même mener au score Superbe récupération De Aurélien Chomini Jelsen Martin Qui donne ce ballon Contrôle orienté Frappe à rat du poteau Superbe enchaînement De Folland Là il n'y a rien à dire L'enchaînement il est incroyable Parce qu'il n'y a vraiment Pas beaucoup de temps Pas beaucoup de timing Et il a place parfaitement Où il faut Pour le 2 buts Un magnifique Kevin Folland Sur un service De Jelsen Martin Qui met un but Une passe D sur ce match Allez le doublé De Kevin Folland Le doublé de Kevin Folland Sur le centre De Jelsen Martin 3 buts 1 Le break est fait Superbe contre-attaque Et Jelsen Qui fait un match exceptionnel Bon Folland aussi A hauteur d'un doublé Là il se positionne parfaitement Le centre Il est Enfin la balle Est donné au bon moment Le centre est parfait Le défenseur Est encore en train de reculer C'est dur pour les défenseurs Parce que le défenseur recule L'attaquant avance Et forcément C'est plus difficile De reculer Que d'avancer Vu que C'est de façon actuelle Plus facile Et voilà Le doublé de Folland Qui avait un peu plus de mal Qui était un petit peu décrié Qui met tout le monde d'accord Avec ce but magnifique Oh c'est à côté Myron Bandou De la tête Il a fait une mini tête Myron Le super centre de Golovin Et là au lieu de mettre le pied Non il veut mettre la tête La tête elle est sur le gardien Ça a failli quand même mourir Dans la cage Finalement corner Corner dans la boîte Il y a beaucoup de monde Et c'est Traoré Qui va le dégager Oh là là Ça va pas rentrer Le poteau Ça ne rentrera pas C'est bien dommage On aurait pu mettre un quatrième Mais c'est sauvé par le poteau Et Bernard Donny Qui aurait quand même fait son match Laïs Monaco S'impose 3 buts 1 du côté d'Angers Avec les sifflets De ce stade Raymond Copa Et Angers Bon voilà Qui va arrêter Un petit peu sa folle série Après voilà 28 points A quasiment la trêve Je pense qu'ils sont contents Les Angers 20 Ils vont finir à plus de 30 points A la mi-saison C'est quand même énorme pour eux Et Monaco Qui avait du mal Viens respire un peu plus Avec ce 4-4-2 Qui leur fait 6 points Pour l'instant en Ligue 1 Voilà Avec un très grand Golovin Et un très grand Enfin Une très grande attaque Et notamment Folland doublé Jelson Martins De passer un but Et encore une fois On a la possession On a les situations En termes d'Expetit Goal En plus on a dû Exploser les Expetit Goal 5,6 Voilà Clairement on a fait notre match On a été très très bon Et je suis content Encore une fois Des joueurs De ce qu'ils ont montré Sur ce match là Ça fait plaisir de voir Une équipe qui tourne bien Bon Nos concurrents aussi Ont bien tourné Sauf Lyon Qui a perdu Lyon Qui perd du chemin Qui perd du terrain Et qui commence Voilà A être un peu plus En retrait On intègre du coup Le podium avec la défaite De Lyon On est toujours A un point de Paris Et à 4 points de Marseille Et là Ça va s'enchaîner Avec un match Face à Metz Metz 19ème Donc c'est vraiment pas L'équipe la mieux Classée du championnat Maintenant il faudra Il faudra faire attention Et Folland Avec ce doublé Qui intègre le top 8 Des meilleurs buteurs Ok On va enchaîner On va peut-être faire Par contre cette fois Des petits changements Chouamini notamment Qui enchaîne énormément J'aimerais bien Mettre John Lucas Sur le côté Est-ce qu'on laisse Golovin Est-ce qu'on laisse Gelson Martins J'aimerais bien J'aimerais bien Peut-être pourquoi pas Aller Golovin Avec Diop Comme ça c'est poste pour poste Diop il est complètement Capable de jouer A ce rôle là On va laisser Gelson Smeenader Et Folland On va les laisser quand même Je vais mettre Matazzo Sur le banc Golovin Il est vraiment trop fatigué Ouais Donc on va pas trop trop changer On va changer quelques joueurs A deux postes Pour pas non plus Trop dénaturer l'équipe Il faut qu'elle enchaîne Et il faut qu'on gagne Encore une fois face à Metz Qui est le 19ème Il faut les enfoncer Donc j'espère faire le travail En première mi-temps Notamment on y va les gars Pour le dernier match De la vidéo Allez on est parti Metz Qui est en difficulté Dans cette ligue Avec un 2 privilé Quand même Qui score Côté Metz Mais Metz Le 19ème Se reçoit Enfin Se déplace Chez le 3ème Pardon Allez nous on est sur Une très bonne dynamique En ce moment On a vraiment envie De continuer C'est la 16ème journée L'antépée L'ultième journée De la phase allée De cette ligue 1 On est sur 2 victoires Consécutives En ligue 1 Donc il faut Il faut enchaîner Et ça passe par un succès Face à Metz 19ème mal classé Il faut les enfoncer Oh et de Prévy Qui frappe La parade de Nubel Première occasion Pour le FC Metz Et il sent un peu mieux R'entrer dans le match Que nous Avec un peu plus d'envie Et là va falloir Le dégager loin Mais c'est pas Très bien dégagé non plus Oh il passe Oh il passe Et il met en lucarne Oh là là Mais alors là Le réveil serait pas précieable Parce qu'on ne fait rien Dans ce début de match Et on a laissé déjà 3-4 frappes Messines Et voilà On se prend ce premier but Et il passe Et il met le ballon Lucarne Frappe enveloppée Enfin frappe Pardon A l'opposé Ah ouais Là il passe tranquille Et voilà Hop vas-y En lucarne Bah ouais Si vous voulez pas le gagner Le match Vous allez le perdre Les gars C'est aussi simple que ça La Mingay Qui marque son premier but Dans ce match Frappe exceptionnelle Et vu qu'on dort C'est normal qu'on se le prenne Oh le poteau J'y crois pas Le poteau Qui vient sauter Sauver Metz Malheureusement Parce que là On avait réagi Enfin Enfin dans ce match On avait réagi Avec une belle Combinaison Enfin une belle combinaison On avait vite joué vers l'avant Pour une fois Dans cette rencontre Et malheureusement Ça ne nous sourit pas Mais c'est bien dommage Et encore un bon mouvement Avec Sofiane Diop Vers Wissam Ben Yedder La parade du portier Encore on est à suivre Ben Yedder au-dessus Et encore une occasion Messines avec Neubel A la parade Ça commence à le gonfler Le gradien allemand Parce que Il voit bien que son équipe Elle n'y est pas Dans ce match Il le voit bien Et Neubel qui capte Et qui fait vraiment tout Dans le match Pour essayer d'apporter Un peu d'envie D'ambition Mais on ne l'a pas Cette envie Cette ambition Pour l'instant Et encore une parade de Caillard Cette fois sur Gelson Martins Allez Il faut continuer On est mieux Il faut continuer Follande au-dessus Deux fois Qu'on tape sur les corners Ah là là On commence à les enchaîner Les occasions Et dans nos temps forts On ne marque pas Alors que mince Ils ont réussi eux Donc on va commencer A douter là On va commencer à douter Et on va rentrer Peut-être dans nos vieux démons Allez Légalisation Le Sofiane Diop Ça y est Légalisation Pour la S Monaco Ah c'était Ça leur point de démoner C'était mérité Oh là là Nombre d'occasion Qu'on a dû avoir Pour en mettre une C'est à la tête Et en fait C'est un petit 1-2 Bien joué Entre Beneder et Sofiane Job Pour le but Du français Et là Caillard ne peut rien faire Ça part très vite Superbe frappe A ras du poteau De Sofiane Qui n'a pas Beaucoup de temps De jeu cette année Parce qu'il n'a pas prouvé Dans les premiers matchs Qu'il a joué dans la saison Et là On le titularise Et il marque Ça fait plaisir Allez Kevin Folland Le 2 buts à 155 minutes Et voilà Kevin Folland Le meilleur buteur de la S Monaco En Ligue 1 Qui continue de marquer Ah il est sur une bonne phase là Il est sur une bonne phase Et là C'est une action construite On a été patient Voilà On se donne des ballons On patiente Et encore une passe de Beneder Cette fois pour Folland Ils ont fait Beneder Des passants Et puis il est Extrêmement important Voilà Je voulais pas les laisser se reposer Bah les 3 Là Jelson Folland Beneder Bah ils sont tous les 3 impliqués Sur le but Vu que c'est eux qui ont Dédoublé Redoublé les passes Et ça fait plaisir Franchement Allez 2-1 Il va falloir continuer comme ça Et mettre un 3ème Pour être tranquille Et encore une belle situation Sofiane Diop Vers Folland Et la parade du gardien On va faire rentrer Myron Baudou Dans ce match A la place de Wissam Beneder Et après on va les intervertir Et même Folland Je pense qu'il va sortir On va pas Le cramer trop non plus Allez Il est tapé Un petit peu Pour Endoram Oh Endoram Il fait son match Je crois qu'il est formé En Monaco Endoram Mais vraiment Il est très présent Oh la barre transversale Il a tout explosé Folland Qui va ensuite buter sur Kayar Qui fait un très très bon réflexe Mais la superbe frappe De Gianlucaz Qui avait tout explosé Là on le sait Il a une grosse frappe De Gianlucaz On l'avait vu directement On arrive à Lyon Sa grosse frappe Et là il nous le montre Je crois qu'il est hors jeu Non Ouais si Il est hors jeu C'est dommage Et ce sera le dernier corner du match Soit Metz égalise Soit Monaco L'emporte Il prend les 3 points On revoit la frappe De Folland Pour son 7ème but En Ligue 1 Magnifique Allez là Il va falloir être solide Il va falloir être très solide C'est la dernière du match La toute dernière Aïe 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 Putain Ah je l'ai vu direct J'ai vu au centre Que ça allait être de la merde J'ai vu au centre Que ça allait être de la merde Mon gardien ne monte pas En tout cas Il prend pas la décision De monter J'aurais dû J'aurais dû le faire monter J'aurais pu le faire monter Et en plus J'ai vraiment tout donné Pour le défenseur Pour bien frapper fort Mais non Bah non Il est pas dessus Il se fait avoir Ah là 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 Scripted Ah ouais Bah non il le prend Il le prend bien Il le prend super bien Ah vraiment Ils ont ciblé Le joueur le plus grand De chez eux Il a deux joueurs De monégasque dessus Mais il envoie le ballon Au Lucarne A la toute dernière occasion Du match Je suis abattu C'est le football C'est le football Et fin du match Là dessus Niakate Qui égalise A la dernière seconde Du match Bon Il n'en reste que le Si on prend pas ce but Ça faisait 9 points Sur 9 en Ligue 1 Donc on va pas Voilà on va pas être triste On va pas insulter On va pas dire des mots Qui dépassent ma pensée Parce que j'en ai même pas en tête On a encore une fois été Trop inefficace On aurait dû mettre Un peu plus de but Et on aurait surtout pas dû Prendre le dernier Voilà Ça arrive encore une fois C'était un bon match Malgré tout C'était un bon match Parce qu'on a On a développé notre jeu On a eu la possession On a eu des occasions Caillard qui a sorti 2-3 parades On a une frappe Sur la barre transversale Si ça va au fond Ça fait 3-1 C'est fini Donc on a été un petit peu Malchanceux Sur cette fin de match En prenant un but Venu d'ailleurs Une tête magnifique Y'a pas à dire Au classement On reste 3ème On reste 3ème On a un point de retard Sur le Paris Saint-Germain Toujours Vu que je crois Qu'ils ont fait match nul On a un point d'avance Sur Lyon Et Marseille n'a pas joué Pour l'instant Donc y'a pas Le feu au lac Bien au contraire Ça reste un bel épisode En termes de points Comptablement Parce que là On a pris 7 points sur 9 En Ligue 1 C'est très bien Même si Attendez Qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce que tu Du calme frère On peut se calmer là J'ai rien compris Ce qui s'est passé Je crois que ça a pas Sauvegardé Mais bon De toute façon On a rien fait Voilà Donc je disais On comprend quand même 7 points sur 9 Donc c'est quand même Un bon épisode Même si On aurait dû faire 9 sur 9 Voilà Bon Il reste un match Face au PSG Et un match Face à Rennes Dans la phase allée C'est ces deux matchs là Qui vont vraiment compter Parce que le PSG Ça va être très très important Au parc D'aller faire un résultat Ou en tout cas Essayer de faire un résultat Là-bas Ça va être bien sûr L'objectif Et puis Stormgrase Bon on fera tourner Stormgrase on fera tourner Clairement C'est pas le match De ma saison C'est pas celui qui m'intéresse Il faut même Le nul me convient Complètement Contre Stormgrase Vu que le nul Nous assure D'être Troisième place à assurer Au niveau des stats Je vous montre Ce qui s'est passé On a le meilleur buteur De la saison Pour l'instant Et bien Vous le voyez C'est Kevin Folland Avec ses 7 buts Et ses 4 passes D Donc Voilà Il fait vraiment sa saison Kevin Folland 7 buts en Ligue 1 4 passes D en Ligue 1 Voilà C'est très bien Joelson Martin C'est à 6 buts 4 passes D aussi Donc lui aussi Il est sur des stats Très très intéressantes Tramini 5 buts Voilà autour d'un doublé Aujourd'hui Ben Yadir 5 buts aussi On a ensuite Myron Baudou On a ensuite Golovin Et Sofiane Diop Le meilleur passeur de l'équipe C'est Wissam Ben Yadir 9 passes D en Ligue 1 Exceptionnel passeur Il fait sa saison Wissam Il n'y a pas à dire Golovin 8 passes D également Toutes compétitions confondues 4 en Ligue 1 4 en Europa League Voilà C'est pour ça qu'il est titulaire C'est parce que vraiment Il donne des passes De partout Et il aurait pu même en donner plus Vu que certaines de ses passes Et ne vont pas Les attaquants Ne les transforment pas Voilà Donc Bon C'est plutôt positif Quand même Je trouve cet épisode On a trouvé un bon 4-4-2 J'espère que c'est un expo Qu'on va pouvoir Voilà Utiliser plusieurs fois Et qu'on va pouvoir Emmener loin L'équipe avec On a du coup Marseille qui est à 38 Marseille qui a fait un nul aussi Donc Bon on n'a pas Marseille ne s'est pas détaché totalement On est toujours à 4 points de l'OM C'est un peu statu quo On a juste dépassé Lyon Dans cette vidéo On a quand même Angers Qui est toujours là Angers qui n'est pas très loin 3 points derrière nous Donc voilà On a les 5 premiers qui se détachent Mais on a surtout Une course Pour le top 3 Très intéressante On a Marseille Qui n'a perdu qu'un match Dans la saison Marseille qui est Qui est la deuxième défense Voilà On a pris deux buts On a pris un peu trop de buts Encore Aujourd'hui Mais on a pris On prend un but par match De moyenne Voilà Un but par match On est un peu mieux offensivement Par contre je trouve On a un peu tendance A manquer d'efficacité Là ça va mieux Donc c'est aussi L'un des bons points De cette vidéo La semaine pro Du coup vous avez Sumgras, Paris, Rennes Voilà pour tout ça Et puis le bilan de demi-saison La semaine prochaine Je vous laisse là J'espère que ça vous a plu Le pouce en l'air si c'est le cas A très vite C'était SD Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz